Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier Histoire. Aujourd'hui, la Révolution et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. Alors nous allons partir sur la problématique suivante, comment les événements de la Révolution et de l'Empire aboutissent à forger les bases d'une nouvelle conception de la nation française. Grantin d'abord de la monarchie absolue à l'affirmation de la souveraineté populaire entre 1789 et 1791-1792. Petit 1, la fin de la monarchie absolue. La fin de la monarchie absolue en France se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, on assiste à la Révolution des députés, et notamment des députés des États généraux. En effet, le 5 mai 1789 s'ouvre à Versailles la première réunion des États généraux qui sont convoqués par Louis XVI dans un contexte de crise généralisée, à la fois politique, économique, financière. Or, lors de cette journée, le roi ne propose aucune réforme concrète. Les députés sont déçus et donc les députés du Tiers-État vont faire un coup de force puisque le 17 juin 1789, ils se proclament Assemblée nationale. En se proclamant Assemblée nationale, ils s'opposent à Louis XVI et on peut dire que c'est le début de la Révolution politique. Louis XVI réagit mal, il fait fermer la salle où se réunissent d'habitude les députés du Tiers-État et ces députés vont se rassembler le 20 juin 1789 dans la salle du jeu de pomme où ils prêtent leur célèbre serment, le serment du jeu de pomme qui consiste à jurer de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ce moment-là, lorsque vous êtes dans une monarchie absolue et qu'un certain nombre de députés du Tiers-État veulent rédiger une constitution, alors de fait, vous passez dans la monarchie constitutionnelle. La deuxième étape, c'est le rôle du peuple. Le peuple entre à son tour en Révolution. Alors, il faut quand même expliquer qu'à Paris, en ce mois de juillet 1789, la situation économique est difficile. Il y a une cherté des blés, une cherté du pain. Et là-dessus se rajoute la crainte de la population de la réaction du roi face au coup de force du serment du jeu de pomme. Le roi qui, on le sent bien, n'accepte pas la remise en cause de la monarchie absolue. Donc, le 14 juillet 1789, une troupe, en quelque sorte, d'artisans, de boutiquiers parisiens, qu'on va appeler un petit peu plus tard les sans-culottes, près de la prison de la Bastille. Et alors, c'est un événement beaucoup plus symbolique, vraiment un basculement de la monarchie, mais c'est quand même, cette prison, le symbole de l'arbitraire royal. Donc, ici, le peuple qui entre dans cette révolution politique, et donc, n'oublions pas notre problématique sur la nouvelle conception de la nation, qui se politise, en quelque sorte. Alors là, c'est vrai qu'on parle de la population urbaine, et notamment parisienne, mais dans les campagnes, on assiste aussi, dans cet été 1789, à un grand phénomène de violence envers les seigneurs, un phénomène qu'on a appelé la grande peur. Donc, on le voit, le peuple, après les députés, entre à son tour en révolution. L'ensemble de ce bouillonnement d'événements amène petit 2 aux bases d'une France nouvelle. D'abord, le 26 août 1789, les députés, qui sont alors reconnus Assemblée nationale, rédigent la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est, bien entendu, un texte absolument fondamental, assez court, dit cet article, pour poser les bases d'une nouvelle société et d'une nouvelle nation, puisqu'elle proclame l'égalité des droits, la liberté individuelle, le droit de propriété, et, bien entendu, la souveraineté de la nation. Elle complète une première mesure qui avait été prise, le 4 août 1789, l'Assemblée avait décrété la fin des privilèges et la fin, donc, de la société d'ordre. Pour financer l'ensemble des mesures à venir, en novembre 1789, l'Assemblée décide de la nationalisation des biens du clergé afin de rembourser les dettes publiques, bien sûr. On assiste également à la réorganisation administrative de la France, avec la création des 83 départements qui ont aussi l'idée de mener à bien cette égalité entre les citoyens. Et puis, au niveau politique, on annonce la préparation d'une constitution basée sur la séparation des pouvoirs. Pour autant, dans un premier temps, l'Assemblée ne va pas vers un suffrage universel, mais vers un suffrage d'abord sans itère, c'est-à-dire un mode de scrutin, de vote, dans lequel seuls ceux qui paient un certain seuil d'impôts, on dit souvent seuls les plus riches, peuvent participer au scrutin. Petit 3, les débuts de la Révolution divisent les Français. Là encore, dans notre problématique sur les nouvelles bases de la nation, la nouvelle conception de la nation, c'est important de dire qu'il y a dans un premier temps des divisions dans la société française. Alors, pourtant, tout commençait relativement bien. Le 14 juillet 1790, se déroule la fête de la Fédération à Paris. 250 000 personnes venues des provinces, notamment des représentants de provinces, s'unissent autour du roi qui est là et en acte, en quelque sorte, le passage de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Cependant, le pays est profondément divisé depuis 1789. Les nobles ont été nombreux à émigrer à l'étranger dès l'été 1889, notamment sous l'effet de la Grande Peur, et puis, dans le clergé, des prêtres qu'on commence à appeler des prêtres réfractaires refusent de signer la constitution civile du clergé, qui était en fait un serment que devaient prêter les prêtres à l'Assemblée. Grand 2, la République en France, 1792-1799. Tout d'abord, voyons, petit 1, la fin de la monarchie constitutionnelle, telle qu'elle s'est construite, comme on l'a vu, et les débuts de la République. D'abord, la fin de la monarchie. Le 10 août 1792, les sans-culottes prèdent les Tuileries, le palais des Tuileries, qui est l'habitation parisienne de Louis XVI, et procède à l'arrestation du roi. Louis XVI est alors emprisonné, c'est donc la fin de la monarchie en France. A la fois de la monarchie constitutionnelle, mais de la monarchie tout court, en tout cas pour le moment. Comment expliquer cet événement ? En fait, la prise des Tuileries est l'aboutissement d'une série d'événements au cours desquels le roi a perdu la confiance du peuple. D'ailleurs, dès juin 1791, Louis XVI, qui tentait de fuir le royaume, est arrêté dans la ville de Varennes, dans le nord-est du royaume, et il est ramené de force à Paris. Alors, bien sûr, là, on voit bien qu'il n'adhère pas à la révolution, qu'il tentait de rejoindre les nobles émigrés en Europe pour lever une armée contre la France. On se rapproche un petit peu de cet événement. Avril 1792, la France, d'ailleurs, sous la pression du roi, avait déclaré la guerre à l'Autriche, et au moment de la prise des Tuileries, la situation militaire de la France est critique, et le peuple, les sans-culottes, porte l'argument que cette situation militaire critique est le fait du roi qui ne donne pas les bons ordres, enfin, qui est là pour saper, tout simplement, la révolution. Donc, les députés procèdent à l'emprisonnement du roi, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, ils décident l'instauration de la Première République. En effet, suite à l'arrestation du roi, une nouvelle assemblée, qui s'appelle la Convention, est élue, cette fois-ci, au suffrage universel, et c'est cette assemblée qui proclame la République le 21 septembre 1792. On va donner la définition de république. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est partagé, c'est-à-dire un régime politique qui est basé sur la séparation des pouvoirs et dans lequel le pouvoir n'appartient pas à un roi. Alors, au départ de cette république, on trouve deux tendances qui se dégagent dans l'assemblée, deux tendances politiques. D'un côté, les montagnards qui sont soutenus par le peuple parisien et de l'autre côté, les girondins qui sont beaucoup plus méfiants envers les sans-culottes et qui sont favorables à une décentralisation des pouvoirs. Dans un premier temps, la nouvelle assemblée, c'est-à-dire la convention, est dirigée par les girondins. Le début de la république et finalement plus largement le début de la révolution a montré la place importante prise par les femmes dans les événements mais la république montre aussi leur place ambiguë. Donc parmi les femmes qui s'engagent, on peut citer Mme Roland, on peut citer Olympe de Gouges qui va rédiger en 1991 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais on va voir que rapidement ce rôle des femmes va s'amoindrir par des volontés politiques. en 1793, le 21 janvier 1793, l'assemblée va faire exécuter Louis XVI après un procès alors qui est un procès en fait à l'assemblée qui n'est pas un procès dans un tribunal qui a montré des fractures clairement dans l'assemblée. La situation devient critique alors pour la république puisqu'elle doit faire face à une insurrection royaliste en Vendée à partir de février 1793. Les montagnards font alors le coup de force contre les Girondins puisque les principaux chefs Girondins sont arrêtés le 2 juin 1793. D'ailleurs, dans cette arrestation, on peut noter l'arrestation également de Mme O'Roland qui était très proche des Girondins et d'Olympe de Gouges. Petit 2, la mise en place de la terreur en France. Alors là, la république entre dans une période très violente et qui confère quasiment à la dictature. Les montagnards rédigent dans un premier temps une nouvelle constitution en 1793. Constitution très favorable au peuple, en tout cas aux sans-culottes, mais dont l'application va être repoussée jusqu'à la fin de la guerre puisque la guerre se poursuit en Europe. Or, pour contrer ces difficultés, Maximilien de Robespierre, qui dirige alors le comité de salut public, dont il devient vraiment l'homme fort, instaure une dictature connue sous le nom de la terreur. Les libertés sont suspendues. La loi des suspects, par exemple, permet d'arrêter toute personne qui est suspectée d'être contre la République. Ces suspects sont ensuite traduits devant le tribunal révolutionnaire et ils sont le plus souvent guillotinés. Au total, on estime que dans un an, la terreur fait plus de 20 000 victimes. La terreur est aussi une terreur religieuse puisque Robespierre va procéder à une déchristianisation violente en France en imposant le culte de l'être suprême en modifiant également le calendrier au profit d'un calendrier révolutionnaire. Pourtant, Robespierre est arrêté le 9 Terminor en 2. Alors, vous voyez les nouvelles dates de ce calendrier. On peut le traduire par le 27 juillet 1794. Il va être guillotiné le lendemain. A partir de la chute de Robespierre, la République devient de plus en plus conservatrice. Un nouveau régime qui est nommé le Directoire supprime le suffrage universel au profit d'un suffrage censitaire. Mais le régime est très vite affaibli et le général Bonaparte s'empare du pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire en 8. Toujours ce calendrier révolutionnaire le 9 novembre 1799. C'est la fin de la première république en France. Et ensuite, il faudra attendre finalement une cinquantaine d'années pour avoir la deuxième république. Grand 3, la France napoléonienne 1799-1815. Petit 1, l'évolution des pouvoirs de Napoléon Bonaparte. Dans un premier temps, Napoléon instaure un nouveau régime qui est un régime qui se veut, qui garde les apparences de la république, qu'on appelle le consulat entre 1789 et 1804. En fait, il y a bien les apparences de la république, mais Bonaparte, qui est nommé premier consul, est en fait tout puissant. Dans un premier temps, le suffrage universel est rétabli, mais le peuple n'élit plus directement ses représentants, donc on passe à un suffrage indirect, en revanche, de manière directe, il est consulté par plébiscite. Évolution du régime, le 2 décembre 1804, Napoléon, enfin Bonaparte est sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier, et là, l'évolution monarchique du régime s'affirme de plus en plus, avec la mise en place d'une cour, avec la remise en route des insignes, la réutilisation des insignes de la royauté, le sceptre, notamment la main justice, etc. De plus, Napoléon contrôle à peu près tout, les libertés sont limitées, cela se traduit par une surveillance constante de la police, cela se traduit également par la censure de la presse, la liberté de la presse qui avait été une des grandes libertés de la révolution française. Une fois ses pouvoirs affirmés, Napoléon peut réorganiser la France, ou en tout cas entreprendre la réorganisation de la France, et le petit 2 réorganiser la France les masses de granit. Alors, dans un premier temps, Bonaparte va rétablir la paix civile puisqu'il signe en 1804, en 1801, pardon, en 1801, un concordat avec le pape qui va rétablir la paix religieuse, il permet également le retour des nobles qui avaient émigré à l'étranger, et puis il va entreprendre une série de réformes qu'il va appeler les masses de granit et qui ont pour but de réorganiser la France. Alors, parmi ces réformes, on peut citer la réforme emblématique, c'est bien sûr la rédaction du code civil en 1804, qu'on appelle parfois d'ailleurs le code napoléonien aussi, on gardera ici le nom de code civil, dans lequel Napoléon va, c'est un texte un peu ambigu, il va à la fois fixer les acquis de la révolution, par exemple, le code civil réaffirme l'égalité de tous les citoyens devant la loi, mais il va, il réaffirme d'ailleurs pardon aussi la propriété, le droit de propriété qui était déjà très fortement affirmé sous la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais il y a aussi des penchants extrêmement conservateurs dans ce texte, notamment la place des femmes qui statutairement, en quelque sorte, légalement, est placée sous l'autorité du mari. Parmi les bases de granite, on peut citer aussi des réformes qui ont pour but de former des élites et de créer une administration efficace. Ainsi, Napoléon installe un préfet qui le représente dans chaque département. Les lycées sont créées dans le but de former des élites dévouées à l'État et puis Napoléon va également créer la Légion d'honneur qui a pour but de récompenser les meilleurs serviteurs de l'État, notamment dans un premier temps des militaires et pas seulement. Troisième volet de ces réformes favoriser l'économie et par là privilégier la bourgeoisie qui est quand même le soutien naturel avec la noblesse bien sûr de ce régime avec notamment la création d'une monnaie solide le franc germinal en 1803 qui permet dans un premier temps en tout cas d'assurer une certaine croissance économique. Petit 3 L'Europe napoléonienne est la fin de l'Empire Grâce à la grande armée Napoléon domine militairement une partie de l'Europe L'Empire connaît alors son apogée en 1811 ce qu'on appelle la France des 130 départements c'est-à-dire une partie de la Belgique des Pays-Bas une partie de l'Italie du Nord est inclue dans le territoire français et dans cette grande France cette France des 130 départements le code civil est largement diffusé mais l'expansion de la France entraîne la formation de coalitions successives cinq au total contre la France bien sûr entre 1805 et 1815 de plus l'armée de Napoléon se comporte beaucoup plus comme une armée d'occupation dans les territoires conquis que comme une armée de libération elle se heurte ainsi aux sentiments nationaux des peuples européens comme le montrent diverses insurrections des européens contre l'armée napoléonienne c'est le cas par exemple de l'insurrection de l'Espagne en 1808 à partir de 1812 et de la campagne de Russie les défaites se multiplient d'autant plus que la bourgeoisie qui était donc le soutien naturel en quelque sorte du régime le soutien de moins en moins du fait notamment d'une crise économique Napoléon doit abdiquer en 1814 une première fois puis en en juin 1815 définitivement c'est alors la restauration monarchique en France mais qui fait l'objet d'une autre leçon du programme voilà c'est la fin de cette vidéo bon leçon assez longue sur cette nouvelle conception de la nation vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question ou faire toute autre remarque de la nation